— Les jeunes de banlieue ne sont pas ceux que l'on croit, ceux qu'on pense. Tout à l'heure, on n'a pas pu, évidemment, à chaque fois que Alain Finkielkraut évoquait les jeunes de banlieue, faire une référence à ce qu'il y avait dans votre livre, qui est souvent, évidemment, tout le contraire de ce que lui disait sur le rap. Pas sur l'antisémitisme, par exemple. D'ailleurs, je l'ai signalé. Mais sur le rap, par exemple. Vous vous dites que les textes des rapports sont des textes qui valent peut-être, d'ailleurs, certains textes chers à Finkielkraut et à d'autres. — Des textes de rap qui sont d'authentiques morceaux de poésie contemporaine, on en trouve facilement et on en trouve plein. C'était cité tout à l'heure. Voilà, il y en a vraiment, je sais pas, moi. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace. Vital et nécessaire à l'équilibre de l'homme. Donc, non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme. C'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pense par la répression stoppée nette, la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, les coûts ne régleront pas l'état d'urgence. Vous voyez ? — Vous pensez qu'ils sont majoritaires, ces textes-là ? — Ah, j'ai eu aucun mal à en trouver plein. Alors qu'il y a une distinction qui est très courante dans le rap français, c'est de dire, d'un côté, il y a l'égotrip, c'est-à-dire « regarde ma grosse bagnole, regarde ma chaîne en or », etc. Et puis de parler d'une autre catégorie qui... — L'autocliché aussi, un peu, vous appelez ? — L'autocliché, c'est les gamins de banlieue qui se déguisent en gangsta rap, qui voient à la télé pour se donner un genre quand ils sont ados, quand ils cherchent une identité, etc. Mais le rap conscient, ce serait plutôt l'ensemble des textes qui sont en train de parler de la situation des jeunes de banlieue, les vrais. À force de lire les textes en question, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de thèmes que j'abordais et de diagnostics que je pouvais faire. Il n'y avait qu'à lire les textes de rap pour les voir, en fait, sur la ségrégation éducative, sur la ségrégation économique, sociale, sur le rapport à la religion, sur le rapport aux femmes, etc., etc. Vous avez énormément de choses. — Sur l'insécurité, vous écrivez, les banlieues elles-mêmes sont beaucoup plus lourdement touchées par l'insécurité, par la criminalité, par la délinquance que les autres territoires du pays. Les populations des banlieues sont les premières victimes de la criminalité et de la délinquance ordinaire. — Y compris les jeunes. — Pardon ? — Y compris les jeunes. — Voilà. Vous dites l'infime minorité qui pourrit l'existence de tous les autres. Elle existe, cette infime minorité, mais elle représente 1% des jeunes de banlieue. Or, 99% des jeunes de banlieue ne sont pas des délinquants ou des criminels. C'est des chiffres que vous voulez rappeler. — Oui, voilà. Enfin, il a fallu d'abord les trouver, ce qui n'était pas évident. Mais une fois que vous les avez, ça permet de souligner que ce qui me pose problème avec quelqu'un comme Alain Finkielkraut... Alors je ne voudrais pas avoir donné l'impression d'avoir une obsession sur la personne d'Alain Finkielkraut. On est bien d'accord. C'est ce qu'il incarne dans le paysage intellectuel français, parce qu'il est le père nourricier de tous les autres, en réalité, me semble-t-il. D'abord, c'est le plus structuré, c'est le plus brillant, c'est le plus érudit, de très loin. — On est d'accord. — On est d'accord. — Et c'est le plus nuancé, également. — Alors, oui, je suis d'accord. — Vous voyez, c'est ça qu'on a essayé de développer. — Je suis d'accord avec vous, en fait. — Parce que ce n'était pas Éric Zemmour, en fait. — Je suis d'accord avec vous. C'est de loin l'intellectuel balianophobe le plus structuré et le plus érudit et le meilleur, à mon avis, en rhétorique. Zemmour, Lévy, etc., c'est quand même encore une catégorie en dessous, pardon. — Il y a un point, en tout cas, sur lequel il serait pas d'accord s'il était encore avec nous, et lui, mais Zemmour aussi, j'imagine, et d'autres. Vous dites, vous, dans votre bouquin, que la chute de la pratique religieuse musulmane française d'une génération à l'autre est évidente. En fait, il y a une sorte de... C'est l'inverse de ce qu'on entend, généralement, une sorte de... — Désislamisation, oui. — Exactement. — J'étais très surpris. Moi, je m'attendais pas à ces chiffres quand je les cherchais. Et si vous voulez, vous avez... Quand vous regardez les Français musulmans quinquagénaires, et quand vous regardez ceux qui ont 20-30 ans, vous voyez que ça chute, mais du simple, à diviser par deux... — Alors, c'est là où je vais vous arrêter. — Qu'il s'agisse... Attends, attendez. Qu'il s'agisse... Je termine juste. Qu'il s'agisse de la fréquentation de la mosquée le vendredi, qui est censé être le jour le plus important, qu'il s'agisse du fait de faire sa prière, etc., etc. Et je voudrais préciser, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, ce qui n'est pas dans le bouquin, d'ailleurs, et c'est une idée que ça me semblait à moi évident, et j'ai fait l'erreur de pas le mettre mort sur blanc dans le bouquin, c'est un vrai regret. Le fait qu'il y ait une chute massive de la pratique et de la croyance dans le ventre mou de l'écrasante majorité des Français musulmans n'est pas incompatible avec le fait que, dans le même temps, vous ayez une minorité qui, elle, devient de plus en plus radicale et de plus intégrée. – D'abord, vous ne l'avez pas dit dans le livre, et c'est un vrai, au-delà d'un regret, c'est presque une faute, mais surtout, au-delà de ça, pardonnez-moi. – J'ai vu ça dans un autre papier qui n'est pas dans votre livre, mais vous dites, en gros, c'est vrai, il y a eu la même chose pour les catholiques, à un certain moment où il y a eu moins de pratiques chez les catholiques, mais il y a une frange de catholiques qui se sont radicalisés. – Y compris, d'ailleurs, une plus infime minorité encore, qui, revendiquant le catholicisme le plus radical disponible, a pris les armes. C'est des choses qui ont existé de la croyance, par exemple. – Tout ça, c'est faux. Pardon, mais bon. – Alors, Yann, je sais qu'il veut vous parler de la déchristianisation. Moi, je voudrais vous parler... D'abord, je voudrais vous dire ce que j'ai aimé dans votre livre, et ensuite, je vais vous dire ce que je n'ai vraiment pas aimé. Ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est que c'est vrai que c'est salutaire. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce livre-là. La manière dont vous déconstruisez ce que les médias font, et on en parlait avec Bruno Mazur, du jeune de banlieue, le jeune à capuche qui deal du shit et qui, potentiellement, est un jazdiste. Vous avez raison de le déconstruire. – Des médias, parce que je ne veux pas généraliser. – Des médias. Vous vous rappelez combien la misère sociale est immense, combien les discriminations à l'embauche sont immenses. Et il faut rappeler qu'il est beaucoup plus difficile de trouver du travail aujourd'hui quand tu t'appelles Mohamed, quand tu t'appelles David ou Hugo. – Il suffit de venir de banlieue, d'ailleurs. La discrimination à l'adresse du fait de ce cliché véhiculé. – L'importance de l'ennui, très intéressant dans ce livre-là, très intéressant dans votre film-là. – L'ennui, ce n'est pas quand même une raison pour le comparer au spleen baudelairien ? – Oui, mais si, justement. – Ça va trop loin, là. – Ce spleen des jeunes de banlieue se ressent dans leur vocabulaire. Il inclut une gradation pour désigner les différents niveaux d'ennui. L'importance de l'ennui dans les banlieues, tout ça est intéressant. Ce que vous dites sur l'impact des discours de Dieudonné, ce que vous dites sur Alain Soral également, tout ça… – Qui a dit beaucoup de mal des jeunes de banlieue à une époque. – Pour les jeunes de banlieue qui sont cédés par Alain Soral, ça les intéressera. – Voilà, vous rappelez, aujourd'hui Alain Soral est une star dans les banlieues, et vous rappelez ce qu'Alain Soral disait des jeunes de banlieue et des jeunes musulmans de banlieue notamment dans ce livre-là. Voilà, mais on en arrive à ce qui est problématique. Comment vous pouvez affirmer sérieusement qu'il y a une désislamisation aujourd'hui en France ? Sur quels chiffres vous vous basez ? – C'est dans le bouquin, vous avez la source. – Voilà, alors la source, c'est un rapport de 2011, c'est ça ? – Non, alors vous avez une enquête sur les pratiques religieuses et les croyances des Français musulmans, IFOP, par vagues successives. – Voilà, qui a été fait de 1987 à 2011, qui s'arrête en 2011. Alors c'est mon premier problème. Mon premier problème, c'est que votre enquête, vous vous basez pour dire que la France se désislamise, les musulmans se désislamisent sur une enquête qui s'arrête en 2011. – Une enquête de l'IFOP, par exemple. – Voilà, une enquête de l'IFOP, qui d'ailleurs est controversée sur le niveau d'échantillonnage. Bon, d'abord la première chose, c'est sur la date. Comment vous pouvez aujourd'hui sortir un livre en 2015, alors que vous savez pertinemment que depuis 2011 jusqu'en 2015, il y a un mouvement qui s'est accéléré avec les révolutions arabes dans les pays arabes, avec la guerre en Syrie depuis 4 ans, et le romantisme lié à la guerre en Syrie, celle chez les potentiels djihadistes. Tout ça, vous n'en parlez pas, vous vous basez pour dire que la France se désislamise sur une enquête qui s'arrête en 2011, ça m'a extrêmement gênée. Ensuite, numéro 2, vous faites un travail, vous êtes professeur, vous êtes prof à Sciences Po, vous êtes prof à HEC il me semble, vous faites un travail de chercheur, vous êtes allé en banlieue. Comment ça se fait que vous... – Je ne me permettrai pas moi de me qualifier de chercheur, parce qu'il y a des chercheurs pour le coup. – Alors justement, si vous me permettez... – Les chercheurs universitaires qui sont des terrains qui durent 20 ans, je ne me mets pas dans le même sac que, quand même. – C'est ce que j'allais vous dire, c'est ce que... Alors pourquoi vous ne les citez pas ? C'est là où mon deuxième problème, c'est pourquoi vous ne citez pas la référence, Jules Kepel, Passion française. C'est un an et demi de travail, plus de 100 entretiens en banlieue qui sont retranscrits dans ce livre-là, qui ne concluent pas, pardonnez-moi, une désislamisation de la France. Hugues Lagrange, il le citait Alain Finkielkraut avant que vous arriviez, Hugues Lagrange qui est un sociologue, directeur de recherche au CNRS, qui a gagné le prix, récemment le prix Seligman contre le racisme de toutes les chancelleries des universités françaises. Donc il ne peut pas être taxé de réactionnaire, ce type-là. Eh bien voilà ce qu'il écrit dans deux enquêtes très fouillées qu'il a faites. Le contraire de ce que vous dites, il constate, je cite, que l'affirmation musulmane se généralise chez les jeunes Français de 18 à 25 ans issus de l'immigration. Il respecte à 90% les prescriptions alimentaires et le Ramadan. La présence régulière... – Le Ramadan, il dit aussi que tout le monde le respecte. – Le Ramadan, c'est comme le chrétien de Noël, pardon. – Non, l'affirmation... Pardon, vous dites... Non, non, c'est important parce que votre livre, c'est de dire que les musulmans se désislamisent, notamment les jeunes musulmans. Il dit exactement le contraire. L'affirmation musulmane se généralise chez les jeunes de 18 à 25 ans. Donc le Ramadan, présence régulière à la prière atteint 30% des 21-25 ans. – C'est pas ça. – Pardonnez-moi. Quant à l'importance accordée à l'éducation religieuse comme au mariage religieux, elle augmente chez les 21-25 ans. – Alors, on laisse répondre Thomas Guénolé. – Alors, ce livre n'a pas... Enfin, ce livre est un essai. Ce n'est pas un travail universitaire. Et moi, je ne l'ai jamais présenté comme tel. Je veux être parfaitement clair. J'estime, mais ça n'engage que moi et je manque de recul pour juger mon propre travail. J'estime que c'est plus rigoureux que la moyenne des essais qui vont traiter de ce genre de sujet, en sens de l'effort d'aller chercher des statistiques, des données, etc. Mais, par définition, c'est moins rigoureux que des travaux universitaires, avec des terrains qui peuvent durer des années, avec beaucoup plus d'entretien, etc. – Le sujet est tellement grave, si vous voulez. – J'entends bien. – Qu'y aller avec une légèreté au niveau des ressources. – Je ne parlerai pas de légèreté au sens... – Ça dépend ce que vous entendez par légèreté. Si vous dites légèreté, on y va n'importe comment sans se chercher à faire quelque chose de rigoureux, là, je ne serais pas d'accord avec vous. Si vous dites légèreté au sens « il n'y a pas de travail état de l'art complet » comme on peut faire dans une thèse de doctorat, par exemple, comme je l'avais fait pour ma thèse de doctorat, ça, oui, d'accord, mais ce n'est pas un travail universitaire. Ensuite... – Sur la désislamisation. – Sur la désislamisation, quand vous citez des chiffres de l'ordre de 30% sur... – Moi, c'est Hugues Lagrange. – Oui, j'entends bien. Vous citiez les travaux de Hugues Lagrange disant qu'on est à 30%. Par rapport à la génération précédente, c'est en baisse. Excuse-moi, j'ai le bouche un peu sèche. – On va vous donner de l'eau, tout de suite, il suffit que... – Tenez, c'est mon fils, il est à bonne santé. – Que vous croyez, peut-être, on n'en savait rien. – Écoutez, on va le savoir dans deux moments. – Je ne sais pas où. – Donc on disait oui. – Vous dites que c'est en baisse par rapport à la génération précédente. – À la génération, moi, je dis que c'est en baisse par rapport à la génération précédente. Et, comment dire, sur le Ramadan, pour vous répondre... – Jusque récemment, le nombre de défenseurs de l'intégration de la laïcité des Républicains prédisaient que les nouvelles générations s'éloigneraient de l'islam. Or, l'inverse se produit. L'inverse se produit. – Le niveau n'est pas le même par rapport à celui des parents, je suis désolé. – L'islam, seconde religion de France, a vu le nombre de ses fidèles doubler en France avec 2,1 millions de musulmans déclarés, 3,1 de la population et 800 000 pratiquants. – Ça, l'augmentation du nombre de musulmans dans le pays, il y a un élément qui joue aussi, c'est simplement le fait qu'il y a des musulmans qui arrivent. – Oui, mais ce que je veux dire, c'est faire ce livre-là. Pour vous défendre les jeunes de Bonleu, vous avez raison. – Je peux vous répondre sur le Ramadan, s'il vous plaît ? – Je peux vous répondre juste sur le Ramadan ? – Juste, sur le Ramadan, c'est effectivement, dans les données que j'ai utilisées, il y a le taux spectaculaire de suivi du Ramadan. Et là, moi, je pose la question, parmi les familles qui sont chrétiennes au sens strict de baptiser, si on regarde le taux de ceux qui fêtent Noël, on va trouver, me semble-t-il, des taux relativement spectaculaires, ce qui n'est pas forcément l'indique d'une pratique religieuse. Et donc, moi, je dis simplement concernant le Ramadan, il me semble qu'il y a, dans ce taux spectaculaire qui est en désaccord complet, enfin, il y a un gros gap, si vous voulez, pardon de le dire comme ça, entre ce taux spectaculaire et le taux beaucoup plus faible de pratiques, de croyances, etc., moi, il me semble qu'on a affaire, dans ce cas-là, pour partie, à des musulmans du Ramadan, comme on peut avoir des chrétiens de Noël ou des juifs de Kippour. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, je voudrais surtout... Il y a deux choses que je voudrais éviter, c'est de donner l'impression de m'ériger en juge ou en quelqu'un qui a réponse à tout. Je suis en train de faire un travail dans lequel j'avance un certain nombre d'hypothèses, je m'efforce de les étayer. Il me semble, en tout cas, comment dire, je ne veux pas faire un travail d'inquisiteur, je ne veux pas faire un travail de, comment dire, d'ayatollah, de prophète ou que sais-je. J'essaie de faire un travail d'honnête homme. Alors après, qu'il y ait des imperfections, j'allais dire, paradoxal, mais tant mieux. Je lance un appel à toute personne qui lirait ce bouquin et qui aurait les compétences pour améliorer le travail. Allez-y ! Je pense que Phil Goldkrod va le faire, alors je vais lui donner. Samuel Benchertrit voulait intervenir, Samuel. Non, 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 moi, je trouve que c'est... Moi, on a tourné ce film en banlieue, justement, pendant les attentats de Charlie Hebdo. On était en train de tourner avec Jules et Huppert, justement. Et puis, quelques jours plus tard, c'est créé un truc où on a vraiment vu des gamins, quoi, arriver, hurler, coulibaly, coulibaly, voilà, dans un truc comme ça. Et il y a un régisseur qui est descendu et qui a dit qu'il les a chassés, quoi, voilà. Nous, on est en train de dire, il protégeait le plateau parce qu'il fallait qu'on tourne vite, quoi. Ça coûte cher, le cinéma, tout ça, comme c'est. Et j'ai trouvé que c'était une petite métaphore, un peu, de ce qu'on vivait, quoi, voilà. Ça m'a un peu dérangé. Je dis pourquoi tu les avierais, il aurait peut-être fallu... Expliquer. Un peu, ou peut-être qu'on n'aurait rien convaincu du tout. Mais en tout cas, le fait de les recevoir, là, on n'a pas du tout réglé le problème. Moi, je trouve qu'il faut quand même pas nier... Je ne le dis pas. Non, non, je ne vous dis pas, c'est de vous. Mais je trouve qu'il y a une énorme violence en banlieue. Je suis d'accord. Il y a quand même une dégradation totale. Il y a surtout la conséquence d'un désamour. C'est une conséquence, la banlieue. Il y a eu un acte, il y a une conséquence. Moi, ce qui m'embête dans le discours général, c'est qu'on punit énormément. Qu'on ait un jugement, on a tous le droit de juger. Mais il y a vraiment une sentence, quoi, une punition. On s'en sert beaucoup. Mais il y a très peu de compréhension par rapport au problème. S'il y a cette telle colère, c'est vrai, il y a bien une raison. Et je trouve que c'est un petit peu ça qu'il faut... Là, depuis tout à l'heure, on parle, même ce qu'on a entendu tout à l'heure d'Alain Finkielkraut, encore une fois, que je trouve vraiment intéressant. Il y a quelque chose, en fait, qui n'explique pas, qui ne cherche pas à trouver une solution, qui ne cherche pas, par exemple... C'est évident qu'en banlieue, la culture n'est pas assez développée, que le sport n'est pas assez développé. C'est évident qu'on peut transformer. On a vu ça depuis toujours, que la colère peut se transformer, qu'on peut récupérer, que la République peut toujours récupérer par la culture et le sport. On le sait très bien. Ça existe de moins en moins. Moi, j'ai fait ce film. Je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, comme travail. Moi, j'ai fait un nombre de cités HLM, j'en viens. C'est les années 80. Les années 80, c'est fondamental en banlieue. C'est énorme. C'est à ce moment-là qu'il y a une chute. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que c'est merveilleux. 75 à 82, 83, 85, la banlieue, c'est extraordinaire. Il se passe vraiment quelque chose. Les gens, ils viennent volontairement. L'arrivée de la drogue, on n'en parle pas assez. Il y a à ce moment-là quelque chose qui se passe de terrible, le trafic. Et moi, j'ai vu des cités HLM dévastées, complètement dévastées, avec des gens qui ne veulent plus y vivre. Parce qu'on parle quand même d'endroits où les gens n'ont plus envie d'y être en banlieue. C'est quand même incroyable d'être des quartiers entiers avec des milliers de personnes qui ne veulent pas vivre là. Et je trouve simplement qu'il ne faut pas nier cette colère, etc., cette violence. Il n'y a pas que ça. Moi, je pense que c'est plus important que dans votre livre. Je ne sais pas quelles sont vos sources, mais je pense que ce n'est pas 1%, 2%. Je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a une vraie colère, qu'il y a une vraie révolte, un truc qui ne va pas, que la plupart des jeunes sont prêts à s'énerver, etc. Mais il y a d'autres personnes. C'est politique, ce que vous dites là. Non, non, pas de votre part. Quand vous parlez de colère, vous parlez d'une colère prête. Non, je pense qu'il y a... Ou une violence criminelle. En tout cas, je pense que ces banlieues entourent les villes aujourd'hui, qu'elles se sentent à l'écart, qu'elles ont l'impression d'assister au spectacle, mais de ne pas en faire partie, de ne pas être invitées du tout à la fête. Et qu'il y a surtout un énorme désamour. C'est vraiment ça. C'est vraiment un truc d'amour. Ce que je dis est un peu... Non, non, c'est une séparation. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc d'amour. Voilà, c'est ça. Vous répondez après la parole à Ian Wack. Oui, je ne... Parce qu'un argument qui revient en boucle chez Alain Finkielkraut et chez un certain nombre de personnes qui sont dans la même ligne balianophobe, sur ce sujet-là en tout cas, c'est le choix caricatural. Le choix caricatural, j'y reviens, c'est une technique de rhétorique très bien décrite par Schopenhauer d'ailleurs, qui est soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous êtes dans la culture de l'excuse. Et si jamais vous êtes dans l'analyse, une tentative d'analyse économique, sociale, politique et non pas raciale, ethnique, religieuse, etc. de ce qui peut se passer du côté des jeunes de banlieue, en fait, si vous dites qu'il y a des problèmes économiques, sociaux, éducatifs de logement dans les banlieues, vous êtes en train de justifier la délinquance, la criminalité, le djihadisme, la radicalisation musulmane, etc. Évidemment, non. Moi, j'apprécierais simplement qu'on permette de sortir, une bonne fois pour toutes, de ce choix caricatural. Je ne vois pas qui, au juste, prend sérieusement la défense des délinquants, des criminels, des djihadistes et des trafiquants de drogue et tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, si je prends la défense de quelqu'un, mais moi, c'est plus pour les décrire, en l'occurrence, plutôt que de prendre leur défense, il s'agit des jeunes de banlieue qui, à 98%, me semble-t-il, ne sont ni d'un délinquant, ni des délinquants, ni des criminels, ni des bandes qui errent enfermées dehors, j'allais dire, et qui, elles, par contre, ont des problèmes, tout ce qu'il y a de plus concret, de discrimination à l'embauche, de discrimination à l'adresse, de ségrégation éducative, enfin, vous en avez... D'alimentation, même. D'alimentation, même, effectivement, oui, oui. Vous parlez de ça, aussi. Que mangent vraiment les jeunes de banlieue, ben, effectivement, ils bouffent mal. Yann Moix ? Non, je ne vais pas redire ce qu'il a dit là, je pense la même chose, ce livre est réussi, intelligent, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, il n'inquiète pas aux endroits qui sont officiellement inquiétants, et il rassure là où on pensait ne pas l'être. C'est un livre réussi, j'ai appris des choses, et c'est bien de sortir des clichés de la banlieue, ça fait du bien, dans le contexte actuel, donc ça, bravo. Donc je vais en venir à 3 points qui fâchent, mais j'en ai 15, mais j'en ai choisi 3. Ok. Ben, on y va. Un point factuel et deux points historiques, pour varier un peu. Le point factuel, vous dites, le stéréotype s'est encore renforcé, donc sur les banlieues, après Charlie, ça c'est complètement faux, d'ailleurs en psychologie sociale, on sait qu'après les attentats, il y a au contraire un rapprochement des gens entre eux, la tolérance des Français s'améliore, malgré les attentats de janvier, estime dans son rapport annuel la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Un sondage effectué du 3 au 13 mars 2015 confère une progression de la tolérance montrant que les attentats ont renforcé l'acceptation et le respect des minorités plutôt que durci les attitudes à leur égard. Je peux répondre là-dessus ? Bien sûr, vous êtes là pour ça. Alors, si ma mémoire est bonne, dans le sondage que vous citez, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, la tolérance envers celui qu'on perçoit comme différent augmente, mais les préjugés sur ces personnes perçues comme différentes montent. Bon, je n'ai pas bien compris, mais ce n'est pas grave. Je peux vous le refaire, si vous voulez. Non, 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 mais je regardais en rituel. Ça donne, j'accepte mieux les Juifs, mais on est davantage à penser qu'ils ont un problème avec l'argent. Je résume. Oui, d'accord, je regarde en rituel. Arrêtez de parler des Juifs tout le temps. Mais ce n'est pas moi. C'est la première. C'est à la figure qu'elle croque. Non, il y a deux choses. Je n'étais pas là, alors je le défends. Et là, ne prenez pas ça pour une attaque. Mais comme vous êtes professeur à Sciences Po et à Chossé, il y a deux points d'histoire. Maître de conférence à Sciences Po, parce qu'il y a des vrais professeurs qui vont gueuler, et ils auront raison. Il y a aussi des vrais maîtres de conférence qui vont gueuler si les réponses à mes questions ne vont pas leur convenir. Absolument. Non, vous dites, on observe les signes de plus en plus évidentes d'une dés... C'est vrai que c'est difficile. Désislamisation. J'ai pire dans le bouquin, j'ai désethnicisation aussi. J'entends désislamisation exactement dans le même sens que déchristianisation. Or là, j'aimerais vous m'expliquer, parce que je crois que vous confondez la sécularisation et la déchristianisation. Vous savez ce que c'est la déchristianisation en France ? Allez-y, vous avez une définition. Non, mais ce n'est pas que c'est une définition, c'est que c'est un fait historique. C'est la déportation des prêtres réfractaires. En 1793, on propose aux prêtres soit de rester du côté de l'État, donc on fait une religion civile, soit on les déporte, on les massacre, on les extermine. Alors ce n'est pas dans ce sens-là que j'entends... Donc vous voulez dire, vous, la sécularisation, c'est-à-dire que le fait que les religions rentrent, en fait, se confondent petit à petit avec la société civile. J'entends l'argument... Et donc pas le massacre. Oui, oui, bien sûr, j'entends... Non, non, parce que c'est très important. Vous avez raison de le préciser. La désislamisation et la déchristianisation, ça n'a rien à voir. Et le dernier point ? Et le dernier point, et ça... Et vous répondrez aux deux. J'ai fait un bon de 28 mètres 50 en lisant ça. C'est dans une interview et non pas dans le livre. Ah, bah oui. Non, non, mais... Non, non, pardon, pas une interview. C'est dans votre blog. Vous avez un blog. Moi, je peux vous citer... Oui, oui, mais j'ai fait une chronique d'RMC. Je crois voir venir le truc. J'ai fait aussi à l'antenne. Si l'on raisonne strictement par ancienneté des cultes, nos racines sont païennes en remontant aux Gaulois. Je voudrais juste savoir en quoi la Gaule concerne la France. En quoi les Gaulois sont les ancêtres des Français. Ça, c'est un truc que vous, en tant que maître de conférence à Sciences Po et à HEC, vous disiez que la Gaule est l'ancêtre de la France. Ça me fascine. Bah, sur le territoire où vous avez aujourd'hui la France, auparavant, vous avez la Gaule. Non, la Gaule est une... Ça ne coïncite pas exactement, je suis d'accord... La Gaule a été un... Attendez, je suis d'accord avec vous aussi sur le fait que... J'en profite, hein. Je suis d'accord avec vous aussi pour dire que Clovis n'est pas le premier roi de France. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est lié. Les téléspectateurs voudront peut-être savoir que la Gaule est une invention. La Gaule, parce que les gens en avaient marre d'entendre les rois dire « On est là depuis Clovis, notre légitimité vient de Clovis par un droit divin. » Les gens ont eu tellement marre d'entendre cette invention d'une filiation qui vient de Clovis qui se sont dit « Eh bien, nous aussi, on a une filiation, elle vient de la Gaule, qui était là sur le même territoire. » Et donc, la Gaule comme ancêtre de la France est une mythologie complètement inventée pour des raisons politiques. Non, ça m'a quitté juste qu'un professeur, enfin, un professeur de France puisse dire que la Gaule est l'ancêtre de la France, c'est tout. Alors, il me semble, moi, qu'à partir du moment où la Gaule est l'ancêtre territoriale de la France, on peut faire ce raisonnement. On commence à construire un territoire et un pays, on est mal barré. Mais la notion même de nation française, en fait, est infiniment plus tardive. Et la notion de nation tout court est infiniment plus tardive. Et j'ajoute, mais c'est juste pour vous confirmer que j'en suis conscient. Par ailleurs, Clovis, je suis d'autant plus d'accord avec vous qu'on nous bassine souvent avec Clovis qui a fait rentrer la France dans le christianisme et les valeurs chrétiennes, etc. Je voudrais rappeler que Clovis est resté polygame après son baptême. C'est une petite parenthèse parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, du fait que Clovis, et par ailleurs son royaume, a éclaté à sa mort. Donc le fameux royaume n'était pas vraiment quelque chose qu'on peut considérer comme la naissance de la France. C'est un appel à votre femme qui vous regarde ce soir. Vous êtes pour le retour de la polygamie, même chez... Alors, ma femme est un modèle de fabrication soviétique, donc il ne faut vraiment pas l'emmerder. D'accord. Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ? Préfacés par Emmanuel Todd. C'est aux éditions Le Bord de l'eau. Merci, Thomas Guénolé, d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada